Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au tirage du loto, et plus précisément à deux techniques, soit en récupérant tous les historiques des tirages précédents fournis par la Française des Jeux, ou au contraire, en laissant le hasard et en simulant plusieurs centaines de tirages. C'est parti ! Alors, pour cette première technique, nous allons tout simplement partir d'un navigateur et taper « Historie tirage loto », et le premier lien nous renvoie vers le lien officiel de tout l'historique des tirages du loto de la Française des Jeux. Et ici, vous avez ici tous les tirages depuis novembre 2019. Ensuite, depuis Excel, pour récupérer un fichier CSV, nous allons aller dans « Données », à partir d'un fichier CSV, et là, nous allons tout simplement récupérer le fichier, et nous l'importons. Alors, ici, l'outil que j'utilise pour importer un fichier CSV, c'est Power Query. Alors, pourquoi est-ce que j'utilise Power Query et je ne fais pas un simple double-clic ? C'est que Power Query me permet directement d'importer les données que je veux au bon format, sans avoir des suppressions de colonnes à faire après. Et si Power Query vous intéresse, vous avez plein de liens que je vais mettre dans la description de cette vidéo qui vont vous apprendre à mieux utiliser cet outil. Alors, une fois que les données sont chargées, je vais transformer les données. Et ici, je ne veux conserver que la date du tirage. Et ici, le tirage de la boule 1, 2, 3, 4, 5, et le numéro chance. Voilà, je n'ai pas besoin des autres colonnes. Je fais un clic droit, supprimer les autres colonnes, et je charge ces informations-là dans Excel. Et on peut voir qu'actuellement, il y a 502 lignes chargées, c'est-à-dire 502 historiques de tirage. Ensuite, quelle est la prochaine étape ? Eh bien, ça va être de comptabiliser chacun des numéros pour savoir combien de fois ils sont sortis. Mais avant cela, il faut que je construise une liste des numéros. Pour cela, je vais tout simplement utiliser la fonction séquence. Mais avant, je veux juste savoir quelle est la valeur maximale que je puisse avoir. Est-ce que c'est 49, 50, 60 ? Je n'en sais rien. Je vais sélectionner ici max, et je vais me mettre dans l'entête de mon tableau. Alors, pourquoi dans l'entête du tableau ? Parce qu'en me mettant dans l'entête du tableau, automatiquement, j'écris la référence de la colonne. Quand je ferme la parenthèse, voilà. C'est le numéro 49 qui est la valeur maximale. Et donc, à partir de là, je vais utiliser la fonction séquence. séquence en indiquant juste ici la valeur maximale. Et de cette façon, j'écris une liste entre 1 et 49. Et maintenant, je vais tout simplement utiliser la fonction nombre.si pour comptabiliser. Alors, quelle est ma plage de sélection ? Eh bien, c'est toujours les 5 colonnes qui contiennent les différents numéros tirés. Et ensuite, quel est mon critère ? Eh bien, ici, c'est le chiffre 1 pour l'instant. Et donc, le chiffre 1 est sorti 41 fois. Et si je recopie ici la formule, on peut voir ici que je comptabilise pour chacun des numéros le nombre de fois qu'il est sorti. Mais là, petite astuce, comme ici, j'ai utilisé une fonction matricielle, c'est-à-dire qui retourne le résultat dans plus d'une cellule, je peux utiliser les références étendues, c'est-à-dire, plutôt que de dire i2, ça va être i2, puis toutes les autres cellules retournées par la fonction séquence. Et pour l'écrire, il me suffit de rajouter un dièse à la suite de la référence. Et quand je fais Entrée, automatiquement, cette formule nombre.6 est adaptée au nombre de valeurs retournées par séquence. Et je m'arrête exactement à 49, qui est sorti 52 fois. Bien, alors vous voyez, ça a été tout simple. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de dire quels sont les 5 numéros qui sont sortis le plus souvent, et également les 5 numéros qui sont sortis le moins souvent. Alors, pour faire ça, je vais utiliser aussi une nouvelle fonction d'Excel, qui est la fonction trier par. Alors, ici, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est utiliser la fonction trier par. Alors, pourquoi trier par ? C'est parce que trier par a un deuxième argument très intéressant, c'est d'indiquer la clé de tri. C'est-à-dire qu'ici, on va utiliser le nombre de fois que les chiffres sont sortis pour faire mon tri du plus ou moins important. Alors, ici déjà, quel est le tableau que je vais trier ? Eh bien, ce sont tout simplement les nombres. Les nombres qui peuvent sortir, donc de 1 à 49. Et regardez bien, si je sélectionne toute ma plage ici, donc là, on peut voir que quand je descends, on agrandit bien la plage de sélection, mais quand je vais atteindre 49, regardez bien, automatiquement, la référence a été changée avec un dièse pour indiquer que la sélection s'adaptera automatiquement au nombre de valeurs sorties. De la même façon, ici, je vais utiliser la colonne J2, et je mets un dièse pour dire prend toutes les valeurs qui ont été sorties par la fonction nombre au point si. J'essaye déjà comme ceci. Et on peut voir que j'ai 18, 1, 2. Alors ici, l'ordre d'affichage, c'est par croissance, c'est-à-dire qu'on va du moins important au plus important, c'est l'ordre de tri par défaut. Mais on peut l'inverser. Donc si je reviens ici dans ma fonction tri par, je vais ici au troisième paramètre, et je dis décroissant. Et là, on peut voir maintenant que c'est 22, 38. Regardons combien de fois le 22 est sorti. Ah oui, 65 fois, et le 38, 64 fois. Voilà. Et donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est à partir de cette formule, de ne prendre que les 5 premières lignes. Et pour ça, il y a la fonction prendre. Ça, c'est mon tableau avec mon résultat. Et le nombre de lignes, c'est 5. Et voilà. Juste comme ceci, j'affiche les 5 valeurs qui sont le plus souvent sorties au tirage du loto depuis 2019. Et maintenant, comment faire celles qui sont sorties le moins souvent ? Eh bien, de la même façon, je vais reprendre tout simplement ici ma formule. Et ici, au lieu de faire 5, je vais faire moins 5 pour prendre les 5 dernières. Et on retrouve bien 18, 1, 2. Donc voilà. Ça, c'est la technique pour, à partir d'une série de données, être capable de retirer les éléments les plus fréquents et les moins fréquents. Maintenant, je vais appliquer exactement la même technique, mais pour le numéro de la chance, c'est-à-dire sur une seule colonne. Donc ici, de nouveau, je vais chercher à trouver le maximum. de cette colonne. Ici, je vais faire donc une liste de nombres jusqu'à 10, le maximum. Ici, ensuite, je vais faire nombre.si pour récupérer à partir de cette colonne uniquement cette valeur. et je mets un dièse pour dire prends toutes les valeurs. Ici, on voit donc toutes les valeurs. Et ensuite, de nouveau, trier par... Donc trier par cette colonne en fonction de celle-ci. et je veux dire prends-moi juste la première. Alors ici, c'est le 3 qui s'affiche, donc ça veut dire que c'est la valeur la moins fréquente. Mais je vais changer l'ordre de tri pour dire que c'est par ordre décroissant. Donc c'est le 9 qui est apparu le plus souvent. Ah oui, 62 fois. Et maintenant, si je reprends la même formule... Et ici, je veux mettre moins 1. Et on retrouve bien le 3 qui n'est sorti que 46 fois. Donc vous voyez, c'est toujours le même principe. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est créer la fonction qui va me permettre de simuler un tirage du loto, c'est-à-dire qui va m'afficher des nombres aléatoires entre 1 et 49, mais sans jamais avoir de doublon. Après, tout le reste du processus pour trouver quelles sont les valeurs les plus fréquentes ou les moins fréquentes est la même. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement ouvrir une nouvelle feuille dans laquelle je vais créer une liste de tirage entre 1 et 49 de façon aléatoire. Alors là, de la même façon, je vais tout simplement écrire la fonction séquence et ici directement jusqu'à 49. Et à côté de ça, je vais créer une liste aléatoire avec tableau aléa avec 49 lignes. Donc ici, la fonction va me sortir un nombre aléatoire entre 0 et 1, mais sans jamais avoir de doublon c'est le degré de précision qui est derrière. Et ça, ça va bien m'aider parce que ça va me permettre de simuler un tirage par exemple ici. Donc ce que je vais faire, tout simplement ici, je vais indiquer égal trié par cette fonction et le tableau, c'est celle-ci. voilà. Donc avec cette formule, j'ai 23, 16, 39, 46 et 26 mon tirage. Pour ça, bien évidemment, je vais prendre les 5 premières. et pour simuler exactement un tirage comme pour cette présentation, il faut que je mette mes résultats en colonne. Alors pour cela, je vais juste utiliser la fonction transpose qui va tout simplement transposer le résultat mais là, il va me sortir de nouveaux chiffres aléatoires. Et oui, ce ne sont plus les mêmes chiffres. Et maintenant, si je recopie cette formule, on va voir effectivement ref parce qu'effectivement maintenant je suis sur A2 et B2 donc ce n'est pas bon. Il faut que je reste toujours sur A1 et B1 donc je verrouille avec F4. Nous allons voir si ça fonctionne. Donc là, effectivement, j'ai de nouveaux chiffres et quand je les recopie, ah ben j'ai systématiquement la même formule donc ce n'est pas bon parce qu'effectivement je reprends toujours les mêmes donc ce n'est pas bon. Donc ce qu'il faut que je fasse plutôt ici, c'est remplacer dans ma formule par séquence de 49 mais c'est surtout ici à chaque tirage de changer les nombres aléatoires pour à chaque fois, pour chacun des tirages avoir de nouveaux nombres aléatoires et donc un nouveau tirage. Donc là ici, j'ai ma série de nombres et si je recopie maintenant, j'ai des tirages différents et ainsi de suite quand je recopie la formule. Et ensuite, il vous reste à réappliquer exactement la même procédure qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire de dénombrer pour chacun des nombres le nombre de fois qui sont sortis et ensuite d'isoler ceux qui sont sortis le plus souvent et le moins souvent. et le plus souvent.